et bien bonjour tout le monde salut salut stéphane salut kios et ouais je suis large je suis large alors pour info quand je dis je copie mes liens c'est que j'essaie de m'astreindre dorénavant grâce au bon exemple de stéphane je prépare vraiment ma conduite dans un document à part avant maintenant ça me fait gagner un peu de temps pour copier les descriptions après juste il faut que je fasse la petite phase de remplissage de des liens dans le steering deck et probablement s'il y en a pays que ça serait l'occasion d'avoir un fichier qui sert au 2 ce serait pas bête pour un développeur comment allez vous bien tu on va pouvoir attaquer de façon d aider le sujet parce que dès le sujet le premier sujet puisque j'ai eu la chance de terminer ma semaine alors pas exactement comme j'avais prévu mais j'avais la chance d'être à tarazout à côté d'agadir au maroc pour devox morocco donc je vais forcément vous en parler avant ça quels que soient les sujets qui vous branchent qu'on va aborder pendant cette émission ou si vous regardez le replay qu'il ya d'autres sujets qui vous intéresse dans les autres replays vous pouvez passer sur le discord pour en discuter en direct avec nous tous il ya une petite communauté plutôt accueillante et plutôt sympa et donc le premier sujet je vous donne le lien mais je l'avais déjà fait l'autre fois il s'agit de devox maroc je vais vous montrer ça tout de suite voilà alors la page du site a fait une démo l'autre jour hop évidemment je suis pas sur le brondesque il y avait longtemps que j'avais pas fait une petite carmouze tout ce que j'aime et tadaa merci les config obs on retrouve toujours ses petits donc ça se passait donc à tarazout qui est une qui est un village en fait qui je sais pas comment ça se découpe mais qui dépend quand même de agadir aussi je suppose c'était une excellente conférence même si j'ai pas pu rester tout le long puisque vendredi comme vous le savez y'a eu des différents mouvements de grève qui ont fait tout bêtement que mon vol a été annulé et j'ai dû rentrer le jeudi au lieu du vendredi donc c'est dommage j'ai raté j'ai raté des confs que je voulais des discussions avec les copines et les copains et salut charles en tout cas bel événement on avait la chance d'être dans un très joli cadre l'événement lui-même a lieu dans l'hôtel hilton bah il y avait voilà monsieur qui corgue et qui était là bas aussi qui gorgue et j'étais pas très loin des c'était très agréable c'était un hôtel sous forme de bungalow un peu plus loin et on était juste 25 minutes une demi heure de marche ce qui est toujours agréable quand c'est sur un bord de mer donc c'était le lieu était paradisiaque et pour autant c'était une vraie conférence dans le sens où les sujets étaient de qualité de ce que j'en ai vu et et franchement c'était une excellente expérience je vois qu'il ya notre amie scrali qui passe par là elle était présente aussi merci encore de m'avoir donné un petit coup de pouce puisque j'avais un atelier avec stéphane il ya eu des histoires des sombres histoires de passeport dont nous ne parlerons plus donc j'ai fait l'atelier le mercredi matin aurélie avait son talk l'après midi et c'était intéressant parce que dans l'audience que ce soit pour son talk ou pour mon atelier il y avait une proportion beaucoup plus élevée que dans toutes les conférences où je suis allé jusqu'ici de femmes par rapport au nombre d'hommes c'était du coup riche et très intéressant parce que ça permettait je peux maintenant ça fait partie de ta légende bon bah ça va stéphane alors toute façon on le refera on va le refaire on en reparlera tout à l'heure et donc oui c'était intéressant d'avoir une proportion de femmes plus élevée parce que parce que ça fait du bien de se dire qu'il ya il ya des endroits où c'est possible alors maroc et encore plus tunisie où je n'ai pas remis les pieds depuis un moment mais il se disait que la proportion de femmes dans la haïti était tout aussi importante pour plein plein de raisons ça pourra faire l'objet je sais pas d'une discussion dans un podcast ou autre des raisons culturelles des raisons de métier de comment le métier est arrivé là bas elles ont encore beaucoup de difficultés dans le cadre de leur travail à tout comme tout comme en europe et dans le reste du monde nous ne sommes pas nous les hommes suffisamment accueillants et bienveillants avec les femmes sur le sur nos lieux de travail dans nos activités et en tout cas c'était passionnant parce que le niveau exactement comme le disque rallye j'ai pu le constater j'avais un atelier sur l'initiation à l'IA et le niveau était très très bon j'ai vraiment il est des participantes de haut vol et c'était vraiment génial d'échanger d'échanger avec elle donc un bel événement le lieu évidemment on va pas je vous en ai déjà parlé il y a beaucoup de boulot pour arriver jusqu'à la conférence mais le jour de la conférence faut aussi profiter honnêtement c'est enfin je sais pas s'il ya des photos du lieu quand on est là dessus peut-être les éditions de l'année dernière je sais pas s'il ya des photos qui montrent le lieu donc on voit tous les super speakers qu'il y avait l'année dernière cette année aussi il y avait les super speakers non je crois qu'il n'y a pas plus de je vous ferai une petite sélection de photos du lieu enfin bref imaginez quelque chose de très beau des piscines des super repas comme dit philippe également un taux d'interaction vachement plus élevé que dans d'autres conférences je trouve les gens posaient plein de questions et c'était c'était super agréable parce que quand on quand on vient proposer quelque chose voilà en plus un atelier c'est encore plus important mais même dans les talks c'était le cas d'avoir des gens qui posent des questions c'est je trouve que c'est c'est ce qui fait c'est intéressant de ce de se plier à ce genre d'exercice ça permet d'avoir des échanges intéressants donc voilà je suis juste un petit peu triste de ne pas avoir pu rester les 24 heures de plus comme prévu mais c'est la vie c'est comme ça et l'autre truc mais je m'étais pas renseigné comme il faut je crois que c'est le samedi il y avait un devox for kids maroc et et ben j'aurais bien aimé participer juste en tant que petite main je sais pas l'âge des enfants j'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup qui parlent tout de suite français j'en sais rien en fait peut-être que si en tout cas j'aurais pu me mettre en derrière et faire l'assistant pour tous ceux qui avaient besoin et si j'ai la chance de pouvoir y reparticiper l'année prochaine je ferai attention à ça et je leur proposerai mon aide s'ils le souhaitent parce que j'ai découvert un monde de l'haïti marocain super dynamique c'est vraiment c'est vraiment c'était vraiment agréable il n'y a rien à dire des orgas aux petits oignons voilà c'était sympa il y a toujours des trucs qui vont plus ou moins bien mais globalement franchement le lieu aidé à beaucoup fluidifier tout ça c'était vraiment génial donc si vous avez l'occasion d'aller donner des conférences notamment donc au maroc sachez que c'est c'est une expérience à vivre c'est c'est plein de questions c'est plein d'interactions ça reste plein de retard mais ça j'adore c'est le côté qui ça fait partie du charme du truc ça va bien avec mais c'est super sympa donc voilà j'ai terminé j'ai terminé ma semaine au maroc et ma foi c'était c'était bien agréable c'est aussi bien agréable de rentrer chez soi de voir qui fait enfin en tout cas sur lyon des températures un peu plus proches des vraies températures de saison on attend juste la pluie pour être vraiment dans l'automne mais voilà c'est c'est bien d'avoir tous toutes ces toutes ces variations donc le talk que j'ai pas le talk pardon l'atelier que j'ai pas pu donner en direct avec stéphane mais il était en remote on a fait quelque chose de sympa on va normalement le c'est pas normalement on va le redonner dans deux semaines à coder en scène donc le coucou si vous êtes à coder en scène vous pouvez venir voir le le petit one one sur sur l'ia pour apprendre à dompter l'ia avec python et ce sera je vous le garantis un moment sympa salut cong du no ça faisait longtemps que je t'avais pas vu passer ça me fait plaisir salut salut d'unrakis qui si je ne me trompe t'es en plein décalage horaire qu'est-ce que tu fais debout à cette heure là tu es je crois dans le secteur de new york ça fait plaisir de tous vous voir on va enchaîner avec le sujet suivant dont je vous partage l'adresse tout de suite vous savez que j'aime pour l'instant j'ai pas trouvé de méthode autre que de faire des petits signés côté côté twitter faut que je me je m'outille différemment pour pouvoir abandonner l'usage de twitter progressivement juste pour vous signaler alors ça sera en 2024 c'est encore un petit peu tôt certes mais vous avez parlé de mon intérêt après avoir redécouvert avec plaisir php et surtout l'écosystème et la communauté j'espère avoir la chance de rencontrer les gens de la fup à lyon dans les semaines qui viennent je vais essayer de les contacter ça me ferait un grand plaisir et ils annoncent donc le alors la fup day aura lieu le 24 mai 2024 et je sais pas encore exactement comment ça s'organise mais ça a l'air intéressant parce qu'ils le font en fait dans plusieurs villes l'île lyon voyez le slide qui au milieu l'île lyon nancy poitiers et je suis curieux de voir comment ils organisent ça c'est original comme comme formule donc je pense que je vais essayer d'y participer à lyon on va voir comment comment tout ça fonctionne mais en tout cas ça me dit bien donc je voulais vous partager le lien au passage ouais j'ai le grand écart entre new york et hong kong c'est ça c'est vous êtes une communauté extraordinaire donc voilà je voulais vous partager ce petit ce petit lien vers les afflux des qui auront lieu en mai 2024 ce que je voulais vous montrer hop ensuite c'est je passe toujours on va aller sur le lien du sujet lui même je vais zoomer un peu même si je vais vous parler de ce qu'il ya dedans je pense que c'est un peu plus lisible un article alors le pseudo c'est mh c'est court sur mobile hacker qui explique plusieurs méthodes pour détecter les attaques de désauthentification du wifi en utilisant un esp 8266 et puis avoir une petite motif sur le téléphone donc le bas il ya l'explication en dessous le principe d'une attaque de déauthentification c'est aussi on l'appelle dissociation je trouve que c'est plus approprié une attaque de dissociation c'est en fait une façon de faire un denial of service de sur les réseaux wireless et le but c'est de de déconnecter de désauthentifier un appareil connecté sur un réseau wifi en fait tout simplement pour qu'ils perdent qui perdent cet accès puis tentent de se réauthentifier derrière si vous avez un autre outil derrière ça peut permettre de générer de faire générer du trafic de à sniffer donc ça va faire partie du sujet qui va suivre on va parler de tout ce qui est un petit peu hacking je ne vous encourage absolument pas à passer du côté des gens qui génèrent des attaques mais malgré tout vous pouvez potentiellement être victime de ce genre d'attaque et je sais pas si c'est complexe ou pas j'ai pas regardé le détail du montage à priori ça tourne juste avec un 8266 et qui envoie des notifs à un téléphone donc je pense que je vais essayer ça c'est quand même intéressant de savoir si vous faites l'objet en fait de ce type d'attaque ça veut dire qu'il se passe quelque chose dans votre entourage de négatif c'est bon de d'avoir un moyen de comprendre ce qui est en train de se passer en fait ils montrent plusieurs méthodes la méthode qu'ils indiquent ici là c'est de de générer un filtre adapté à du trafic wifi pour wireshark qui s'est tourné sur android donc si vous avez un téléphone android je ne pense pas que le téléphone soit capable de se mettre en monitor mode mais malgré tout sans parler du monitor mode si vous rajoutez une clé usb sur la plupart des téléphones android vous allez pouvoir l'utiliser comme point d'accès wifi aussi et vous baser sur wireshark pour détecter ce qui est en train de se passer en fait sur la sur votre environnement et l'autre possibilité et on vous propose une implémentation avec un 8266 qui va émettre des messages donc je vois le code il ya tout le code qui est là bref ça vaut le coup d'aller jeter un oeil si vous vous intéressez à ce genre de choses et j'ai envie de dire j'espère que vous vous intéressez un minimum à ce genre de choses puisque le sujet qui suit hop concerne alors ce qui hier était dans le coin vous aurez vu passer que j'ai fait il y avait longtemps que j'avais pas fait une petite séance de live en gaming ce coup ci et j'ai joué j'ai montré les premiers pas d'un jeu qui s'appelle greyhack alors greyhack c'est un jeu ils appellent ça un hacking simulator game qui se joue de deux façons qui se joue soit en solo c'est ce que j'ai montré soit en ligne c'est à dire que c'est c'est un jeu multi joueurs où vous avez potentiellement des cibles qui vont être des joueurs pas uniquement pas uniquement comme en solo des des ia et des serveurs générés dans un monde généré donc il ya les deux les deux facettes avant d'attaquer le la partie multi joueurs évidemment je ne saurais vous conseiller que de faire un petit peu de pratique en solo auparavant que même comme ça c'est pas tout évident si ça m'a intéressé on voit plein de plein de choses là dans la vidéo qui tourne derrière mais c'est peut-être pas très ou mais peu importe je vais vous montrer la tête du jeu en lui même l'intérêt de ce jeu alors je sais pas si dans la liste sur la page estime qu'il ya d'autres jeux dans ce type de jeu de hacking qui s'apparente un petit peu plus je les connaissais pas vous voyez il suggère hacknet hacker simulator j'y ai pas joué mais le seul auquel j'ai joué il pas dedans je vais vous le rechercher tout de suite je pense qu'il est ici aussi voilà c'était ça si je ne m'abuse on va voir les images tout de suite voilà c'était ça un jeu auquel j'avais joué qui s'appelait uplink qui avait un côté un petit peu plus alors beaucoup plus jeu dans le sens où c'est un peu cinématographique où est ce que je veux dire le petit côté le hacker de hollywood qui trace des liens sur son écran et qui hack le monde mais c'était sympa comme jeu et il y en a encore un autre j'avais joué un autre jeu qui était beaucoup plus un puzzle game en fait et je le vois pas dans la liste je vous rechercherai ça je vous en parlerai soit la semaine prochaine soit carrément une petite séance de live ou alors ça fait deux fois que je passe dessus c'est hacknet qui était comme ça peut-être non c'est pas hacknet non plus mais hacknet est plus dans l'esprit de on va lancer le jeu tout de suite ce qui est intéressant c'est que vous allez voir quand on démarre le jeu on se retrouve dans une situation comme si on avait vraiment un ordinateur avec un os dans la mesure du possible on va pouvoir lancer des commandes qui sont des commandes normalement unix pour voir vos fichiers vous faites ls il y a aussi le ls-l il n'y a pas toujours tous les arguments la partie quand vous commencez le jeu votre ordinateur est connecté à rien et le tutoriel vous explique comment hacker un réseau wifi les noms des outils qu'on vous demande d'utiliser sont des noms d'outils qui existent réellement dans la réalité mais il n'y a absolument pas toute la panoplie d'arguments qu'on a dans ces outils pour que ça reste ludique c'est quand même un petit peu même pas mal simplifié il ya des raccourcis qui sont faits mais je trouve que ça fait le côté puzzle game tout en ayant le petit côté on est dans notre univers de l'it qu'on connaît un peu et moi j'ai trouvé ça agréable en tout cas en termes de jeu vous me direz ce que vous en pensez je vais vous montrer ça tout de suite pour ceux qui n'ont pas vu ou qui sont pas allés voir le replay de ce que j'ai fait hier attendez je vous cherche que je sois sur le bon écran et que je pollue pas avec les icônes voilà c'est bon tac donc on va pouvoir basculer là nickel je vais vous lancer le jeu ça démarre assez vite et ouais j'aime bien le côté on gère son ordinateur donc les missions il ya un rapidement dès la première mission en fait on se rend compte qu'il ya quelqu'un qui qui veut nous proposer des petites jobs de hack donc on a des outils officiels les outils pas officiels on a ce genre de chose donc même dès l'interface c'est assez rigolo ce qu'il ya des choses qui sont du jeu des choses qui sont la réalité voyez on voit qu'il a vu que j'étais sur le mac avec le apple m1 ce genre de choses que j'ai 16 gigas de ram ce genre ce genre d'infos et quand je passe en single player je vais basculer dans le jeu on se retrouve avec comme s'il y avait un bout de machine voyez avec le bios moi c'est quelque chose que je trouve assez rigolo quand on aura fini de booter j'aurai le même problème que j'ai dans le stream here c'est à dire que l'interface va peut-être être un peu petite il m'a reconnecté sur le wifi où j'étais auparavant une fois que vous avez hacké une première fois le wifi on vous propose des codes pour d'autres points d'accès mais je crois qu'hier ça m'avait fait la blague on propose un point d'accès que je ne vois pas et que je ne peux pas saisir donc c'est assez c'est assez rigolo ce n'est pas grave je voulais vous montrer donc le jeu tel qu'il était on a ici comme sur un comme sur une machine qui tournerait dans un certain os des outils donc un file explorer donc on a vraiment un système de fichiers je le disais hier en stream je vais leur demander pourquoi ça n'est pas classable c'est à dire que là déjà je suis pas un fan de ce genre de vue moi je suis toujours en vue liste dans la plupart de mes os mais peu importe à la limite mais le truc c'est que c'est pas classé par ordre d'alphabétique donc vous voyez le bim il est là le tc est là l'usr là le boot là donc ça le fait pas quoi mais bon vous avez comme un système avec vos outils qui sont là vous avez un système de mail qui dans le tutoriel on vous explique comment créer un compte mail c'est le point d'interaction que vous allez avoir avec avec le jeu pour ce qui est d'avoir des missions des choses de ce genre là voilà j'avais je n'ai même jamais lancé la map tiens c'est rigolo j'avais pas fait attention qu'il y avait une map donc je suis connecté quelque part au fin fond de la russie visiblement je peux pas avoir plus d'infos c'est marrant ça d'accord ok donc j'imagine que enfin c'est pas j'imagine au fur et à mesure du jeu vous allez vous retrouver en position d'avoir de l'argent pour louer des serveurs à travers le monde qui vont vous permettre de faire du proxy pour effacer vos traces puisque outre le fait que ben pour avancer dans le jeu il faut gagner de l'argent s'équiper ce genre de truc la seule chose à ne pas faire c'est de se faire attraper par les autorités et au fur et à mesure de vos hacks vous pouvez potentiellement oublier des choses et laisser des traces sur des serveurs et ces traces voire même vous êtes connecté dessus vous n'avez pas fait gaffe un administrateur peut se lancer dans une recherche active et remonter jusqu'à votre adresse ip ou quel cas vous êtes grillé et c'est game over donc ça n'est pas encore arrivé je me demande bien pourquoi mais voilà c'est le principe j'ai découvert avec vous la carte donc je vais d'accord donc je peux rajouter des réseaux rajouter des connexions pour rebondir ok 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 vous voyez là donc ça a lancé c'est aussi un des outils terminal vous avez un notepad dans lequel moi je m'en sers quand vous faites des missions si c'est trop compliqué d'avoir toutes les infos normalement vous les avez dans l'email mais des fois c'est bien de le copier à côté donc vous pouvez le faire comme ça et voilà le genre de choses qui se passent dans le jeu donc ceux qui ont vu hier ce qui se passait hop si je vais par exemple dans le browser tac là c'est vous l'avez très rapidement le le hack shop on vous propose des jobs qui vont par exemple consister à aller récupérer les credentials pour accéder à une machine accéder à un fichier distant aller effacer des enregistrements de plainte en fait être quasi à la police quasi judiciaire corrompre des données sur une machine au début j'ai fait beaucoup là pour l'instant les credentials et les academic changes il s'agit d'aller changer les notes d'un étudiant voilà peut-être que ça oula celle-ci est-ce que j'ai le droit de la prendre ah j'ai peut-être un niveau 1 de réputation attendez parce que ce que je voulais vous montrer aussi c'est que ah bah oui c'est ça j'ai le level 1 chaque fois que vous faites une mission qui est classée dans du hacking avec du mauvais esprit aller voler des credentials c'est pas positif vous passez dans le négatif quand vous faites des actions alors je les ai pas encore vues pour l'instant mais a priori il y a un moment donné où on peut se retrouver à faire des missions pour la police on se retrouve à avoir du karma positif l'idée c'est qu'à un moment donné quand on va suffisamment loin en négatif ou en positif on a des missions particulières liées au choix qu'on a fait et un système d'expérience donc a priori je vois level 1 je pense c'est ce qu'il appelle la réputation on peut accéder à d'autres types de missions oui parce que je vois que le academic change là je suis en réputation 1 aussi ouais c'est ça donc si je l'accepte pour remonter la tête que ça fait hop je vais dans mon mail et je reçois un email de ce genre là on me dit que l'adresse distante c'est celle-ci on sait que sur le réseau local la base de données se trouve à telle adresse si on veut accéder directement il y a des petites astuces parce qu'il y a des applications sur les machines qui permettent d'aller accéder aux données et si ça se trouve t'es sur un vrai système ils t'utilisent pour hacker le vrai système ça me rappelle quelque chose en fait ça me rappelle plusieurs quelque chose moi ça me rappelle beaucoup la stratégie d'Under personnellement mais ça pourrait être aussi d'autres films ou d'autres romans en tout cas voilà il faut accéder au système il faut voir l'heure c'est un peu juste pour faire la mission complète mais on va voir ce que je peux faire je vais vous le faire puis on verra si ça marche donc la première chose à faire rapidement on se retrouve avec un outil qui s'appelle admin monitor qui va essayer de déterminer si un administrateur se trouve sur la machine sur laquelle vous allez vous connecter à distance et le cas échéant s'il est en train de si vous a repéré s'il est en train d'essayer de vous attraper auquel cas je crois que la solution c'est tout de suite couper le wifi ou un truc comme ça enfin il y a des ou essayer d'effacer ses traces je sais pas ça n'est pas encore arrivé ça ne saurait tarder à force que je fasse des bêtises ou que je prenne la confiance comme dirait mon fils mais toujours est-il qu'une mission vous allez avoir un outil genre Nmap le copier-coller est un peu capricieux pour ceux qui veulent jouer à ce jeu il faut jongler entre les CTRL-C, CTRL-V CTRL-SHIFT-C CTRL-SHIFT-V ou sur les mecs le CMD-C, CMD-V c'est pas consistant en fait d'un outil à l'autre dans le jeu voilà si je lance le Nmap il me dit que alors c'est assez rigolo le 3306 c'est le port normalement d'un MySQL et c'est la base de données employées mais on sait qu'elle est là mais voilà c'est fermé on a aussi un port 80 ouvert pour du HTTP et alors là c'est je crois que j'ai déjà l'outil mais quand vous voulez pénétrer sur une machine vous avez plusieurs façons de procéder et vous pouvez vous baser sur des exploits qui sont disponibles avec une version donc là on voit par exemple j'ai du HTTP version 1 donc je vais dans donc il y a la simplification qui est vous êtes sur un protocole il y a la libée avec le nom du protocole donc SSH, lib, SSH, HTTP l'isabe, HTTP voilà vous avez plein plein de moyens d'attaquer suivant ce que vous souhaitez faire vous lui spécifiez une version vous recherchez et là il va vous vendre en fait des hacks pour faire un certain nombre d'actions donc si vous voulez accéder à un shell je crois que c'est celui-là que j'avais acheté on vous dit ce que ça permet on vous dit les permissions que ça donne et alors là il n'y a pas mais je vais vous cliquer sur un autre on vous donne souvent des choses qui sont obligatoires pour que ça fonctionne donc là on voit que non seulement il faut que la lib HTTP soit de la version à zéro mais il faut que le net.se aussi et il faut qu'il y ait au moins deux utilisateurs enregistrés sur l'ordinateur vous avez des endroits où ça vous demande qu'il y ait au moins un utilisateur connecté en même temps que vous enfin il y a ce certain nombre de choses vous achetez ce genre d'outils moi j'en avais acheté un je les renomme pour pas me perdre donc le premier que j'avais acheté je les renommais parce qu'il me permet de faire une attaque sur du HTTP 1.0.0 et ça me permet d'avoir un shell j'utilise derrière l'adresse IP qu'on m'a donné le port 80 et bon j'ai eu du pot ça va ça fonctionne je vous ai dit le but c'est de pas se faire choper soit vous accédez au fichier dans slash var slash logs soit vous accédez à l'outil log viewer pour simplifier et gamifier le truc et on voit ici que j'avais les traces où on disait que je m'étais connecté hop j'efface les traces donc du coup je deviens à ce moment là invisible mais du coup c'est une mission très simple parce que là j'ai accès directement en route mais il y a des fois on peut accéder qu'en guest une fois en guest il faut arriver à trouver par exemple sur ce genre de mission en guest on arrive des fois à choper l'info de ce qu'il y a comme autre répertoire dans le slash home sans en savoir plus on en déduit le nom d'un utilisateur on peut faire je vais vous montrer ici dans le mail on peut créer des mails pour faire du social engineering en disant qu'on a des problèmes de login des choses de ce genre c'est assez rigolo et obtenir comme ça une connexion sur un autre utilisateur bonjour monsieur Chavnet et donc là c'est vraiment la mission super facile il y a un outil qui s'appelle le student viewers voilà qui donne accès à la base de données donc on peut le voir ici normalement j'ai pas eu besoin dans des missions de me connecter ici on change si on veut se connecter à une autre base de données ça peut être sympa bonjour CaptainVortex on fait un petit tour de Greyhack après avoir fait un petit tour des news je ferai un petit résumé à la fin et donc on nous demande d'aller modifier la fiche de Adolf Hudrick voilà et on dit qu'il faut passer à Approved alors Approved c'est juste il faut qu'il ait au moins 5 une fois qu'on a fait ça on sauvegarde voilà ici la petite astuce c'est qu'il faut répondre alors des fois on vous dit de mettre le credential demandé mais là il suffit de je crois qu'un email vide il va vérifier et ça suffit et il me dit qu'il est content vous voyez que j'ai une notif qui me dit que j'ai eu du cash tout se passe bien et je sors de la machine voilà donc on peut voilà c'est le genre de truc c'est assez rigolo non ça c'est ma banque voilà donc je peux me connecter sur le compte de ma banque vous voyez que j'en suis à 905 dollars en sachant que si je vais voilà sur une boutique après je sais que par exemple mon disque n'est pas très gros actuellement il va falloir que j'achète un disque un peu plus gros pour stocker des fichiers que je rapatrie pour faire du decipher ce genre de ce genre de choses salut Stéphane à tout à l'heure vous pouvez améliorer votre CPU plus tard il y a des outils qui vont s'appuyer sur la partie GPU pour arriver à déchiffrer un peu des choses la RAM c'est aussi important parce que ça correspond si je me rappelle bien on doit le voir ici non c'est pas là c'est de l'autre côté on a un usage de RAM qui voilà vous est donné par exemple absolument pas ici je ne sais plus où est l'info ah je suis bête c'est là tout bêtement voilà memory usage vous voyez il me reste 23 MB sur non j'en ai utilisé 104 et il me reste 23 et on explique ce qu'il consomme c'est assez rafraîchissant de voir les valeurs en MB mais voilà et après tous les éléments donc là j'ai dû le faire il n'y a pas longtemps voilà j'ai remplacé mon disque de 350 par un disque de 600 MB voilà ce genre de choses on peut racheter de la RAM on peut changer la carte mère pour avoir plusieurs CPU j'ai pas du tout creusé encore cet SP là mais c'est plutôt sympathique donc voilà et puis jusqu'au bout quand on veut quitter le jeu on fait un shutdown de la machine et hop quitte la machine pour quitter le jeu c'est-il pas trop chouette tout ça qu'en dites-vous moi en tout cas ça m'a beaucoup plu c'est j'aime bien j'aimais beaucoup dans les autres jeux le côté puzzle game donc là c'est ce que je vais chercher ça correspond à du puzzle game mais la façon de réfléchir on a l'impression de taper un peu je vous ai pas montré non plus mais j'ai pas touché à ça encore il y a un éditeur de code qui permet d'automatiser certains hacks parce qu'il y a des hacks qui vont vous demander d'aller relativement vite dans l'enchaînement j'obtiens un compte guest mais je rebondis avec un deuxième compte je récupère un fichier j'efface mes traces je me déconnecte enfin voilà ce genre de trucs vous pouvez écrire il y a un langage il y a des API au sein du jeu qui permettent d'automatiser tout ce genre de phénomène donc voilà pour moi pour aujourd'hui j'espère que vous avez passé un petit moment sympa avec moi en tout cas moi c'était agréable de vous retrouver ce lundi n'hésitez pas je vous remets hop pour terminer le lien de notre discord notre petite communauté qui sera ravie de parler alors là il n'y a pas eu trop de sujets aujourd'hui mais je ne vais pas tarder à me rattraper avec l'arrivée du Pi et puis j'ai le hop je peux vous le remontrer j'ai reçu voilà un Unihiker qui est une carte à laquelle on pouvait accéder si on faisait une demande de projet le seul souci c'est que j'étais censé recevoir une carte avec une caméra et je voulais faire de l'IA on edge pour de la reconnaissance faciale par exemple ou de couleur ou des choses comme ça directement sur la carte mais la caméra n'était pas dans le lot donc il faut que je les contacte pour savoir s'ils peuvent m'envoyer ou si je peux parce que j'ai regardé il y a un connecteur qui me semble proche du connecteur ruban vous savez qu'on a sur les Raspberry Pi et j'en ai une de petites caméras de ce type là donc on verra ce qu'on peut faire et puis on refera des émissions calmes où je referai à nouveau des sujets sur le côté embarqué donc vous pouvez venir discuter de ça avec nous mais tous les sujets autour du monde des makers l'impression 3D il y a du rétro computing venez papoter avec nous si vous le souhaitez et bien voilà il me reste à vous souhaiter une excellente journée et une excellente semaine si vous êtes au DevFest Nantes cette semaine j'aurai la chance d'y être venez faire un petit coucou sur le stand OVH ce sera avec grand plaisir et on en reparlera la semaine après je serai alors c'est qu'une journée à Côte-de-Renseigne que je ne connaissais pas et je suis ravi d'aller faire un atelier là-bas avec mon ami Stéphane voilà bonne journée à tout le monde à très bientôt et moi je vous dis à bientôt salut 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 salut